Oui, bon, M.P., écoute, je viens de parler à Fred, là, il va falloir avertir les gens. Ah! Oui, c'est ça. OK. Fait que, bien, écoute, si tu as le cœur sensible, bien... Fais-tu pause? Change de poste. Euh, ferme-toi les yeux. Oui, ou fais juste... Regardez quand même. Situé environ au centre de la cage thoracique, le cœur est un organe vital composé de tissus musculaires servant à pomper le sang dans nos vaisseaux sanguins. Pour l'humain, le cœur a une grosseur semblable à celle d'un point fermé. Aujourd'hui, en laboratoire, nous allons manipuler et disséquer un cœur de porc. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un cœur de porc fraîchement décongelé, d'un plateau à dissection, de papier absorbant au besoin, d'une tige de verre, d'un couteau de cuisine, d'une paire de gants, des lunettes de sécurité et, bien sûr, d'un sarreau. Commençons par analyser le cœur dans son hantier. Tout d'abord, si on regarde la surface du muscle de plus près, on remarque le sillon interventriculaire qui délimite les deux ventricules. De plus, les plus petits vaisseaux que l'on aperçoit autour sont les artères et les veines coronaires. Ces vaisseaux sanguins servent à irriguer le muscle du cœur, soit le myocarde, afin de l'approvisionner en oxygène et en nutriments. On remarque que de nombreux vaisseaux sanguins sont reliés à la partie supérieure du cœur. Pour l'instant, il est difficile de les différencier, mais à la suite de la coupe longitudinale, il sera possible de voir avec quelles cavités ils sont reliés. Ainsi, nous serons en mesure de les différencier. De plus, on repère facilement les oreillettes gauche et droite, situées dans la partie supérieure du cœur, soit tout juste au-dessus des ventricules gauche et droit. En palpant le cœur avec les deux mains, on remarque qu'il y a un côté plus dur et plus épais que l'autre, c'est le ventricule gauche. Comparativement au ventricule droit qui lui doit pomper le sang vers les poumons, le ventricule gauche doit fournir un effort plus grand puisqu'il doit acheminer le sang partout dans le corps. C'est ce qui explique le fait qu'il soit plus épais, donc plus musclé. À l'aide du couteau, je vais effectuer une coupe longitudinale du cœur afin que l'on puisse bien visualiser chacune de ses cavités. La coupe séparera la partie antérieure et la partie postérieure du cœur. Nous voyons maintenant très clairement l'intérieur du cœur. On peut y distinguer l'oreillette gauche et le ventricule gauche, ainsi que l'oreillette droite et le ventricule droit. On remarque que le muscle entourant le ventricule gauche est beaucoup plus épais que le droit. De plus, chaque oreillette est séparée de son ventricule par une valvule auriculo-ventriculaire qui régule le passage du sang entre les deux cavités. On peut les repérer grâce au petit tendon qui s'y rattache. Le rôle de l'oreillette droite est de recueillir le sang provenant de tout le corps par les veines caves supérieures et inférieures. Pour repérer ces veines, nous allons simplement insérer la tige de verre dans l'ouverture supérieure de l'oreillette. On peut ensuite les identifier. Après son passage dans l'oreillette droite, le sang descendra dans le ventricule par l'action de la valvule auriculo-ventriculaire. Une fois rempli, le ventricule va se contracter afin de propulser le sang vers les poumons par le tronc pulmonaire. Celui-ci va se séparer en artères pulmonaires droites et gauches. À la suite de l'oxygénation par les poumons, le sang retournera vers le cœur par les veines pulmonaires. Ses veines déboucheront dans l'oreillette gauche où le sang sera recueilli. Il est possible d'identifier ses veines en repérant l'ouverture supérieure de l'oreillette gauche avec la tige de verre. Le sang passera ensuite dans le ventricule gauche lors de l'ouverture de la valvule auriculo-ventriculaire. Lorsqu'il sera rempli, le ventricule gauche va se contracter afin de propulser le sang dans l'aorte qui, elle, le distribuera dans tout le corps. À partir du ventricule gauche, il est donc possible de repérer l'aorte avec la tige de verre. Lors de la dissection, il est intéressant de remarquer la différence entre les veines et les artères. Au toucher, on s'aperçoit que les artères ont une paroi beaucoup plus épaisse et élastique que les veines. Ceci s'explique par le fait que les artères sont soumises à une plus grande pression du sang lorsque celui-ci est propulsé à l'extérieur du cœur. Voici donc le résultat final de la dissection du cœur de porc avec les différentes parties identifiées. Si tu as d'autres questions sur le fonctionnement du cœur, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous aurons besoin d'un cœur de porc fraîchement décongelé. Je ne vous montrerai pas celui-là. On commence. À l'aide du couteau, je vais effectuer une coupe longitudinale du cœur afin de bien visualiser chaque... ... ... ... ... Nuh, nuh, nuh.